Nathalie Mockler, que vous pouvez applaudir, elle est sportive de haut niveau, elle a remporté deux fois la Diagonale des Fous à la Réunion, championne du monde de trail en 2013 et 2015 et vainqueur de l'Ultra Trail du Mont Blanc en 2015. Je vous laisse prendre place sur le tapis, pourquoi pas. Et puis avec elle, elle est accompagnée de Guillaume Millet, que je vous demande d'applaudir également, physiologiste du sport à l'Université de Saint-Etienne et lui aussi, ultra trailer, ex ultra trailer, il a terminé trois fois dans le top 6 de l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc pour ceux qui connaissent. Et ce soir, vous êtes donc bien placés l'un et l'autre pour répondre à cette question jusqu'où notre corps peut-il aller dans des cas extrêmes de fatigue ? Vous l'avez vécu, on l'a dit, à travers plusieurs courses. Guillaume, quelles sont-elles ces courses ? On va les découvrir. Ladies first, je vais laisser Nathalie commencer. Donc moi j'ai fait deux fois la Diagonale des Fous, donc c'est la traversée de l'île de la Réunion où l'UTMB que j'ai gagné en 2015 et que j'avais aussi couru en 2013. Donc ça, c'est des distances qui font 170 km, un peu plus de 10 000 mètres de dénivelé positif et négatif. Il ne suffit pas de monter, il faut aussi redescendre. Mais Guillaume, tu en as fait des encore plus longues, toi. Oui, alors j'ai fait aussi l'UTMB, effectivement. Alors pas aussi avec les mêmes résultats que toi, mais j'ai couru cette épreuve assez magique. Et je me suis risqué effectivement une fois sur une épreuve encore plus longue qui est celle que vous avez à l'écran. Donc c'est deux fois l'UTMB en distance et deux fois et demi en dénivelé. Donc là, on est sur des formats de 330 km et 24 000 mètres de dénivelé. Alors, vous voyez, quelques montées et quelques descentes. Avant d'aller plus loin, j'ai envie de vous demander, parce que je pense que c'est ce que les gens de l'Assemblée se demandent aussi. Qu'est-ce qui vous pousse à faire ça, l'un et l'autre ? Un peu comme Armel, le dépassement de soi, aller chercher des ressources au fond de soi, se prouver qu'on est capable, la beauté des paysages, enchaîner le rythme jour-nuit tout en étant dans une activité qui me plaît. Et c'est des moments parfois difficiles, mais aussi beaucoup de plaisir. Guillaume ? Oui, c'est ça, c'est vivre des moments extraordinaires au sens propre du terme. Et on va revenir sur le mot justement extraordinaire un petit peu plus en exposé. Donc c'est vraiment dans le sens de se sortir de sa vie quotidienne et faire des choses qui nous marquent et qui nous mettent un peu des étoiles plein les yeux pendant quelques jours au moins. Donc ce qui veut dire que, si je comprends bien, ces courses sont réservées à une élite ou elles peuvent être effectuées par monsieur tout le monde ? Alors effectivement, on pourrait se dire, la raison pour laquelle on a amené ce tapis roulant sur la scène, c'est d'une part parce qu'il est tard et on voulait que vous êtes sûrs que vous ayez un peu d'animation pour ne pas vous endormiez. Et l'autre raison, c'est pour vous, parce que ces chiffres finalement qu'on a mis ici, donc 10 000 mètres par exemple, on va prendre l'épreuve la plus commune, plus connue en tout cas en France, qui est l'UTMB, je pense que tu seras d'accord avec moi Nathalie, 10 000 mètres de dénivelé. Donc là, on a mis Nathalie qui marche à 5 km heure, donc c'est quand même un bon pas comme vous le voyez. Et alors, ce n'est pas très spectaculaire, vous ne voyez pas forcément très bien, mais elle est quand même à une pente de 12%, donc ça fait une montée quand même, une belle petite montée. Et donc, 10 000 mètres de dénivelé à 5 km heure, à votre avis, pour gravir ces 10 000 mètres de dénivelé, combien de temps elle devrait marcher ? On continue, sans s'arrêter. On va aller voir dans la foule justement, est-ce qu'il y en a qui savent ? Je vais descendre. La dame, elle a rigolé là, donc peut-être qu'elle sait, non ? Je vais aller la voir. Alors soit vous êtes très fort en maths, soit vous avez l'intuition. Madame, je vous ai laissé le temps du calcul. 10 heures ? 10 heures, Guillaume ? Un petit peu plus, mais vous n'étiez pas loin. On peut l'applaudir, s'il vous plaît, parce que c'est pas mal. C'était rapide, ça calcule vite. Donc à cette vitesse, je vais vous donner la solution. On ne va pas passer la soirée là-dessus. C'est 16 heures et 45 minutes exactement, sans s'arrêter, qu'il faudrait qu'elle marche. Donc si vous n'avez pas séché les cours de maths, vous êtes capable de calculer pour 24 000 mètres de dénivelé, donc c'est 2 fois et demi plus. Pour grimper 24 000 mètres, il lui faudrait 40 heures de suite de marcher à ses vitesses. C'est quand même 3 fois l'Everest, mais ça donne un petit peu une idée. Pour revenir à ta question, Olivier, est-ce qu'il faut être des surhommes et des surfemmes ? Évidemment, regarde, regarde nous, on est des... Non, évidemment que non. C'est la deuxième raison pour laquelle on a mis ce tapis roulant, donc on va te remettre à zéro de pente. Donc on va la redescendre à plat. Et on peut se dire, effectivement, par exemple, UTMB, 170 km, en gros, c'est 4 marathons à la suite. Donc si on dit 4 marathons à la suite, on se dit, effectivement, il faut être un surhomme pour faire ça. Ou si on fait le tord des géants, c'est 8 marathons à la suite. On rappelle, 42 km, 120 pour un marathon. Voilà, 195, c'est très précis. 195, c'est pas très précis. Donc là, elle va être à zéro pour cent de pente. Et donc sa vitesse de course, Nathalie, elle a fait à la fois UTMB, elle a aussi fait des performances assez étonnantes sur le marathon, 2h49, tu me disais. Donc je ne vais pas vous faire faire encore des maths, mais les vitesses de course, c'est ça. 6,7 km heure pour l'UTMB et 15 km heure pour le marathon. Alors pour vous donner une idée de ce que c'est, là, on est à combien ? Là, on est à 6. On est à 6. Le cobaye, Nathalie, allez, c'est parti, 15 km heure. Donc c'est 6,7, c'est encore entre la marche, là, c'est peut-être envie de trottiner, de marcher. On est vraiment à la limite. C'est 6,7, là. Voilà, ça, c'est sa vitesse sur l'UTMB. Alors c'est trottiner vraiment tout doucement. Alors évidemment, il y a de la montée et de la descente. Parce que là, je peux marcher à bon pas. On hésite. Qu'est-ce que vous préférez, Nathalie, justement ? Courir ou marcher ? Trottiner, c'est plus facile, en fait. Oui. Surtout sur un tapis. Oui, c'est ça. Donc, OK, c'est peut-être 4 marathons, mais c'est à cette vitesse qui, alors peut-être pour certains d'entre vous, et moi, en ce moment, c'est déjà un effort pas si anodin, mais pour Nathalie, c'est vraiment rien. Tu peux parler, si on te demandait de chanter une chanson, tu pourrais sans doute chanter une chanson. Après, il va pleuvoir. Après, ce soir. Et donc, maintenant, si on te demande de te mettre à ta vitesse sur marathon, donc en gros, 15 km heure. Là, ça commence à accélérer. Et là, on n'est pas encore à 15. On est à combien, là ? Guillaume, on est à combien, là ? Là, on n'est encore pas tout à fait à 15. Donc, vous voyez que la différence est quand même assez nette. D'un côté, on fait du footing. Et là, elle aurait pu terminer. D'ailleurs, elle peut terminer à 6 km heure, sans problème, la conférence. C'est sûrement enchaîner la conférence d'après à cette vitesse-là. Vous voyez que ce n'est pas du tout la même chose. Donc, bien sûr, quand on dit... Tu veux redescendre, peut-être ? On peut l'applaudir, s'il vous plaît, parce que quand même... Donc, voilà, quand on dit que l'UTMB, c'est 4 marathons à la suite, mais c'est 4 marathons, pas la vitesse de son marathon. Donc, il ne faut pas oublier la composante intensité de l'effort. Et donc, finalement, quand on a dit ça, on se rend compte que, OK, on peut dire l'UTMB, c'est 4 marathons à la suite. On peut dire aussi, finalement, c'est une randonnée un peu poussée. Une randonnée active, c'est ça ? La randonnée du dimanche, quoi, en fait. Non, pas du dimanche, mais une randonnée un peu active. Donc, pour répondre à ta question, et au risque d'en décevoir, peut-être certains d'entre vous qui avaient terminé l'UTMB et qui se prenaient pour des surhommes, malheureusement, non, c'est... Moi, je suis vraiment persuadé que c'est... Tu seras d'accord avec moi. Je suis complètement d'accord. C'est ouvert vraiment à tout le monde. Malgré tout, est-ce qu'il y a des conséquences ? Parce que, oui, en fait, moi, je l'ai fait à une certaine vitesse. Et il faut savoir que l'UTMB, on peut le faire jusqu'à 46 heures. Et quand on le fait, du coup, dans les derniers, c'est encore un peu moins. Ça se passe à cette vitesse-là. Voilà. Donc, l'UTMB, quand vous le faites à 46 heures, comme dit Nathalie, pour ce qu'on appelle les barrières horaires, vous êtes sur une moyenne de 3,7 km heure. Encore une fois, avec de la montée et la descente. Donc, c'est plus compliqué quand même que... C'est des chemins, c'est plus compliqué que sur un tapis. Mais voilà ce que c'est que 3,7 km heure. Donc là, on est sur de la randonnée dimanche, sauf que c'est une distance quand même qu'il faut... Il faut faire quand même les 170 km. Ce n'est pas parce que ça paraît très lent qu'il ne faut pas se préparer non plus. Moi, j'ai des amis qui se sont lancés sur le Grand Rêve de La Réunion. Ils avaient calé leur vitesse de course sur les barrières horaires et ils n'ont pas passé. Parce que du coup, il y a les montées, il y a les descentes, il y a la fatigue des nuits sans sommeil. Il faut quand même se préparer. Quels sont les risques et les conséquences, justement, en termes de fatigue et de dommages musculaires parce que ça, on ne peut pas les éviter, finalement ? Alors, je vais présenter quelques données scientifiques. Après, je laisserai surtout la parole à Nathalie qui nous parlera de son expérience de coureuse, même si elle, c'est une coureuse de haut niveau. Donc, c'est peut-être un peu différent, mais il n'empêche. Il n'y aura pas énormément de graphes, je vous rassure tout de suite, mais ce que vous avez à l'écran, c'est l'évolution de la fatigue. C'est-à-dire, la fatigue, on peut la définir comme la perte de force musculaire. Donc, ici, pour les quadriceps, vous avez avant, après l'UTMB, et puis les jours qui suivent. Donc, 2 jours, 5 jours, 9 jours et 16 jours après l'UTMB. Donc, la première indication, c'est qu'effectivement, vous avez une fatigue importante. Vous perdez 35%. Certains sujets ont perdu 50-60% de leur force. Donc, il y a vraiment une très grande fatigue. Donc, on peut se dire, oui, c'est un effort extrême parce qu'on perd 50% ou 40% de sa force. Seulement, quand vous regardez la récupération, vous voyez déjà que 2 jours après, il n'y a plus que 10% de déficit. Et 2 semaines après, 16 jours, les sujets étaient en moyenne revenus à leur niveau de départ. Et la raison pour laquelle on perd 35% de force, en moyenne, dans cette étude, encore une fois, c'était avant et après l'UTMB, les 35%, c'est parce qu'on... C'est un deuxième graphe qui présente cette fois ce qu'on appelle l'activation volontaire. Alors, qu'est-ce que c'est que l'activation volontaire ? En fait, la fatigue, c'est, contrairement à peut-être ce que vous aviez en tête, ce n'est pas seulement les muscles. Bien sûr, les muscles se fatiguent, mais en fait, il y a un organe qui se fatigue encore plus, surtout dans le cas d'efforts très longs comme ça, c'est le cerveau, le système nerveux central. Et donc, l'activation volontaire, c'est la capacité du cerveau à commander ses muscles, à envoyer des influx nerveux aux muscles pour recruter l'ensemble du muscle. Et là, vous voyez qu'immédiatement après la course, cette activation volontaire diminuait de 20%, c'est-à-dire que ça expliquait une grande partie de la fatigue totale. Donc, en fait, cette fatigue centrale, cette capacité à activer les fibres musculaires complètement, elle récupère tout de suite. Donc, en fait, ce qui reste après, c'est de la fatigue musculaire, mais vous voyez qu'on récupère. Donc, on a une grande fatigue centrale immédiatement après la course. Et ensuite, derrière, on récupère bien. Et on récupère, c'est au niveau musculaire, si je reviens un petit peu en arrière, vous voyez qu'on a complètement récupéré au niveau central et périphérique deux jours à deux semaines après la course. Est-ce que ça correspond un peu à ce que tu ressens ? Moi, c'était totalement ça. Le premier ultra que j'ai fait, c'était à La Réunion en 2013. Et j'avais prévenu ma famille en me disant, oh là là, après la course, je pense qu'on sera obligés de rester à l'appartement deux, trois jours. Je ne pourrais sûrement rien faire. Et en fait, il y avait une telle excitation, du coup, la psychologique de la course. Et en fait, j'avais mal aux jambes, mais je pouvais marcher. Et deux jours après, on allait faire le volcan. Quand on a pu profiter encore d'une semaine de vacances derrière, je n'étais pas super active, mais je n'étais pas abattue et allongée comme je l'avais imaginée avant la course. Ce qu'il faut quand même dire que Nathalie, on en parlait tout à l'heure, ne faisait pas de sport avant 2010 quand même. Et depuis, voilà, elle est championne du monde deux fois, 2013-2015 et de nombreuses victoires dans des ultra trails. Après, quand même, ce qu'on peut dire, on va parler après des conséquences sur la santé. Mais quand on discutait, on était aussi assez d'accord là-dessus. C'est que là, je vous dis, c'est une fatigue centrale qui récupère tout de suite. Donc, la fatigue centrale qu'il y a ici à l'écran, c'est la capacité à activer ces fibres musculaires. Donc ça, ça diminue tout de suite, comme si le corps cherchait en fait à se protéger en empêchant d'aller trop loin dans l'effort. Mais ce qui perdure beaucoup plus longtemps que deux semaines, même si c'est plus difficile à objectiver, c'est un peu ce que décrivait Armel dans la conférence précédente. C'est-à-dire, bien sûr, on n'est pas à 11 jours de course. On est plutôt sur 24 heures, 48 heures, un petit peu plus sur le tord des géants, 3-4 jours, mais avec quand même une dépense énergétique qui est plus importante. Je ne vais pas minimiser la dépense énergétique sur un bateau, mais elle est quand même moindre que quand on court dans la montagne jour et nuit. Et du coup, les conséquences sont un peu la même. C'est-à-dire qu'on a un autre type de fatigue centrale, cette sensation un peu de vide, où on a perturbé aussi un peu son sommeil, etc. Moins que dans la course au large, mais c'est finalement relativement proche. C'est un épuisement global. Et d'avoir besoin de se poser un peu avant de repartir. Les fameuses micro-siestes, comme font les skippers, justement. C'est ça ? Oui, c'est plus... Parce qu'on rentre, on reprend la vie du quotidien, on retourne au travail, mais on sent que c'est quand même un peu plus lent. Le cerveau, il y a une fatigue... J'ai du mal à trouver le mot précis, mais un peu un épuisement. Pas l'épuisement complètement, mais on sent qu'on a été chercher des ressources profondes en soi. Une fatigue globale, on peut dire. Oui, c'est ça. C'est un des risques, justement, de vouloir dépasser ces limites ? C'est d'aller trop loin. Et quels sont-ils, justement, ces risques ? Oui, alors, on a effectivement un certain nombre de risques. On est là sur une conférence où on va parler de flirter avec ces limites, d'essayer de dépasser ces limites. Moi, je pense qu'on ne les dépasse jamais, parce qu'en tout cas, si on est en vie, c'est qu'on n'a pas complètement dépassé ces limites. Ça, c'est mon avis. Il n'empêche qu'il existe quand même un certain nombre de risques. Et je vous ai mis à l'écran un certain nombre de risques à la fois pour l'ultra trail et le marathon. Et donc, déjà, ce que vous pouvez voir, c'est que c'est pas... Oui, c'est extrêmement dangereux en ultra. Et puis, aucun risque en marathon. Il y a des risques qui ne sont pas les mêmes. Il y a des risques dans les disciplines plus courtes également. Et on pourrait commencer sur l'ultra trail par les risques qui sont liés à l'environnement. À la différence du marathon qui va se courir dans les villes, effectivement, l'ultra trail peut se dérouler dans des ultra-marathons. Alors, moi, je n'ai pas l'expérience des ultra-marathons dans le désert. J'ai fait des ultra-marathons en montagne. Tu peux peut-être nous parler un peu. Toi, tu as un peu cette expérience aussi des ultra-marathons type marathon des sables. Oui, alors le marathon des sables, c'est 250 km en 6 étapes, donc en 6 jours, en autonomie alimentaire. En fait, on parle lundi matin et on a tout ce qu'il nous faut pour la semaine, nourriture change. Et l'organisation nous fournit l'eau et l'attente qui est assez sommaire. Et en fait, c'est réussir à enchaîner les étapes, réussir à courir dans la chaleur, mais aussi à supporter le froid la nuit, parce que du coup, on n'a pas forcément très chaud. Mais en se préparant pour cette épreuve et en la vivant, moi, j'ai appris encore sur moi, j'ai découvert des nouvelles ressources. Et c'est un nouveau défi que j'ai pu surmonter. En même temps, est-ce que tu seras d'accord pour dire qu'on ne se met pas vraiment en danger ? On peut dire qu'on va courir dans la montagne quand on fait l'UTMB, on va courir dans le désert, mais ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que sur des parcours qui sont balisés, avec des secours qui sont là. Donc, c'est une mise en danger qui est vraiment très facultiste, je pourrais dire. C'est parce que vous l'avez fait. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont fait un ultra-trail, mais c'est les questions qu'on se pose, justement. Oui, mais c'est juste les choses objectives. On peut jouer à se faire peur, jouer à se mettre en danger. La réalité, c'est qu'on ne se met pas en danger comme quand on va faire une course au large. Ça n'a absolument rien à voir, évidemment. Moi, je dis que je vis mon aventure, mais en fait, c'est une aventure en sécurité, parce qu'effectivement, c'est balisé et qu'il y a des secours. Par contre, je ne me verrais pas un matin prendre ma carte, ma boussole et me dire, allez, je traverse les Alpes comme ça. Là, pour moi, je me mettrai en danger parce que je ne saurais pas forcément m'orienter, avoir de l'eau, tout ça. Alors que là, il y a des ravitaillements. Je sais que je pourrais m'alimenter. Tout est structuré et organisé en amont. Vous me racontiez, je me dis, Guillaume, que par moment, on partait un petit peu sur une course. Il ne marchait plus trop droit au bout d'un moment. Alors ça, c'est effectivement le dernier point des risques. Je vais revenir dessus dans deux minutes. C'est la privation de sommeil, mais toujours sur l'environnement. Il n'empêche, même si c'est sécurisé, etc. Il n'empêche que ça reste de la montagne quand on passe à 2500 mètres, 3000 mètres et que les risques, ils existent. Mais ils n'existent pas. Ils ne sont pas inhérents à l'ultra trail. Ils sont inhérents à si vous allez randonner à cette altitude-là et que vous êtes pris dans une tempête de neige. Le risque est le même. Ensuite, il y a des risques qui sont quand même un petit peu plus spécifiques à l'ultra trail. Effectivement, on va quand même relativement loin dans l'effort malgré tout. Donc, on peut déprimer un peu ses défenses immunitaires. Et puis, si on fait des choses qui sont, j'allais dire, pas très intelligentes, par exemple, prendre des anti-inflammatoires ou des anti-douleurs, en particulier les anti-inflammatoires, là, pour le coup, on peut mettre un petit peu en danger ou même franchement en danger son rein. Et donc, effectivement, il y a des vrais risques d'insuffisance rénale. Et il y a des gens qui ont, qui sont, ça ne s'est pas joué à se faire peur pour le coup, qui sont morts, effectivement, d'insuffisance rénale. D'autres qui se sont fait dialyser et qui ont frisé la correctionnelle. Mais dans l'ensemble, ça reste quelque chose qui est d'une part très, très rare. Et puis, si on fait un petit peu attention, justement, à avoir des comportements normaux et même chose pour la privation de sommeil, on peut dire que oui, comme tu disais, quand on est en privation de sommeil, on fait des choses qui sont déraisonnables. Et on peut, du coup, chuter dans un ravin. On peut, voilà, on n'a pas le temps de donner des exemples, mais on a des comportements qui sont complètement déraisonnants. Mais pour ça, on n'est pas sur des ultra-marathons comme toi, tu fais. Parce que finalement, même quand on fait 170 kilomètres, surtout quand on voit la vitesse de Nathalie, finalement, c'est une nuit de privation de sommeil. Et même s'il y a une grosse dépense énergétique, finalement, est-ce que toi, tu as ressenti, par exemple, des hallucinations ou des choses comme ça ? C'est rare, c'est relativement rare. Sur cette durée-là, non. Je pense que c'est lié. De toute façon, les hallucinations sont liées au manque de sommeil. Donc, c'est quand il y a deux, trois nuits. Et ça m'est arrivé une seule fois, mais ce n'était pas en trail, c'était en raid multisport. J'ai fait sept jours de course et 15 heures de sommeil. Et à la fin, effectivement, j'ai eu des hallucinations. Mais là, ce n'était pas des hallucinations visuelles, c'était des hallucinations auditives. Et c'était mes enfants qui me téléphonaient, alors que j'étais dans le mercantour et qu'il n'y avait pas de téléphone. Mais voilà. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Donc, ça, ce sont les risques associés à l'ultra-trail. Mais vous voyez qu'il existe aussi un certain nombre de risques liés au marathon. Donc, par exemple, l'hyponatrémie, c'est la surhydratation. Donc, on diminue son taux de sodium dans le sang. Et il y a des gens qui meurent de ça. Coup de chaleur. On peut aussi souffrir de coups de chaleur en ultra-trail. Mais comme on va moins vite, on produit moins de chaleur. Donc, les risques sont moindres que sur le marathon où l'intensité, vous l'avez vu tout à l'heure, vous voyez que l'intensité de l'effort était vraiment très différente entre l'ultra et le marathon quand elle courait à 15 km heure, rappelez-vous. Et puis, il y a des risques cardiaques aussi dans les deux, mais qui sont majorés aussi en raison de l'intensité, sûrement sur le marathon. Donc, il faut arrêter de raisonner en se disant quand on fait de l'ultra, c'est toujours plus, plus. Et le marathon, non, là, ça va, c'est raisonnable. Les risques sont un peu différents. Mais dans l'ensemble, il faut quand même garder à l'esprit que ce soit l'ultra-trail ou le marathon. Globalement, les aspects positifs l'emportent largement sur les aspects négatifs. Alors après, on verra comment on va vieillir et si on fera des beaux petits vieux. Vous avez des douleurs, là, pour le moment ? Non, tout va bien ? Non, ça va, ça va. Regardez, la polaire, c'est de la promotion vivante pour notre sport, Nathalie. Vous faites tout en marchant et en courant, c'est ça ? Oui. Dans votre vie ? Oui, souvent. C'est la gestion du temps. Alors, Nathalie est une digne représentatrice ce soir de l'ultra-trail. Pourtant, pourquoi il y a-t-il si peu de femmes dans l'ultra-trail ? Guillaume ? Alors, avant de dire pourquoi, je vais vous montrer des chiffres qui, effectivement, montrent que c'est le cas. Si ça veut bien passer. C'est parti. Donc, ici, sur ce petit schéma, vous avez le pourcentage de femmes en ordonnée et la distance de course en abscisse. Et vous voyez que pour trois courses, qui sont trois courses organisées dans le cadre de la semaine de l'UTMB, fin août à Chamonix, donc l'OCC, c'est une course de 50 km, la CCC, c'est une course de 100 km, et l'UTMB, donc on l'a décrit tout à l'heure, c'est 170 km. Et vous voyez qu'il y a une relation assez évidente entre la distance et la participation des femmes, qui n'est déjà pas très élevée sur l'OCC, seulement 25%, donc on est loin des 50%, on est loin de la parité. Mais ce qui est surtout dramatique, c'est qu'on tombe à 10%, à moins de 10% à l'UTMB. Donc, effectivement, la question suivante, c'est pourquoi ? Pourquoi on est à 8% de femmes au départ de l'UTMB ? J'en sais rien. Ce que je sais, on va quand même essayer de donner quelques pistes. En fait, on sait quand même un petit peu. Mais la première question, moi je suis un physiologiste de l'exercice, un physiologiste du sport, et donc la première question, c'est de se dire, les femmes sont moins capables. Physiologiquement, elles sont moins capables de supporter, elles sont plus fragiles, elles sont moins capables de supporter des efforts oscillants. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas ? Alors, c'est ce que j'ai mis à l'écran. On a aussi testé les différences entre les hommes et les femmes. Donc, on a été très originaux, on a mis les femmes en rose et les hommes en bleu sur cette diapositive. Et vous voyez, alors les index, peu importe, ce sont tous des index différents de la fatigue, et notamment de la fatigue musculaire. Et donc, plus c'est bas, et plus les sujets sont fatigués. Et vous voyez qu'à peu près tous les paramètres, les femmes étaient moins fatiguées que les hommes. Donc, elles sont plus résistantes à la fatigue. Et quand on regarde effectivement, par exemple, dans des études qui se sont dit, on va prendre des hommes et des femmes, par exemple, qui font le même temps sur un semi-marathon. Et on va regarder si on les fait courir sur des distances plus longues, si par hasard, la différence entre les hommes et les femmes augmente. C'est-à-dire que les femmes seraient moins capables que les hommes de supporter des grandes distances. Et bien, ces études-là, elles montrent soit que la différence reste la même, soit qu'elle diminue, en fait. C'est-à-dire qu'elles sont plutôt un peu plus capables de courir comparativement à des distances plus courtes, de faire des ultra-marathons. Donc, en tant que physiologiste, est-ce que la raison pour laquelle on a, si je reviens en arrière, 10% de femmes au départ de l'UTMB, est-ce qu'elle est physiologique ? La réponse est non. Alors, qu'est-ce que ça peut être d'autre, Nathalie ? Pour le coup, c'est toi qui es bien, placez-vous en parler. Alors, moi, en tant que maman, mère de famille, mariée, j'ai deux enfants, l'analyse que j'en ai, c'est que c'est surtout sociologique, en fait, dans notre éducation et dans nos habitudes de vie, dans ce que nos parents nous ont transmis. La femme, en fait, elle ne s'autorise pas encore suffisamment à se prendre du temps pour soi. Elle a une charge familiale qui reste... Ça peut paraître du cliché, mais c'est encore des réalités. Elle a une charge familiale qui est plus importante. Elle est plus investie dans sa famille. Et du coup, elle prend moins de temps pour elle et elle ne se donne pas la chance de pouvoir s'entraîner pour pouvoir courir 170 kilomètres parce que ce n'est pas encore complètement dans les habitudes. Comme moi, c'est ma réponse. Oui, moi, je suis assez d'accord avec ça. Donc, si ce n'est pas physiologique, c'est effectivement, on va dire, psychosociologique. Et je pense que sociologique, d'ailleurs, est la raison numéro un. La raison, c'est que c'est simplement plus compliqué encore aujourd'hui d'être une femme que d'être un homme dans la société. Et puis, on a sûrement un manque de confiance en nous. On ne s'autorise pas à se dire, je suis capable. Pourquoi je n'irais pas faire 170 kilomètres si j'en ai l'envie ? Vous voyez malgré tout de plus en plus de femmes, justement, à vos côtés sur les ultramarathons ? Il y a de plus en plus de femmes qui courent, mais pour l'instant, encore sur des plus petites distances. Donc, je pense qu'il faut encore qu'on attende entre 5 et 10 ans. Et puis, du coup, sur les ultras, on devrait en voir beaucoup plus. Parce que ces chiffres-là, ce ne sont pas des chiffres d'il y a 15 ans. Ce sont les chiffres actuels. Et ce pourcentage, il est stable depuis le début de l'UTMB il y a 15 ans. On est à peu près autour de... Alors, des fois, on est légèrement au-dessus de 10, des fois légèrement en dessous. Mais globalement, on est à peu près à 10 %, ce qui est vraiment, vraiment extrêmement peu. Alors, juste pour rebondir quand même là-dessus, quand je vous ai dit tout à l'heure, effectivement, ce graphique, il montre que les femmes sont plus résistantes à la fatigue. Ça, c'est une interprétation. Effectivement, elle est possible. Alors, il y a une autre interprétation possible, et j'aimerais bien ton avis là-dessus. C'est de se dire, si elles sont moins fatiguées à l'arrivée, ce n'est peut-être pas qu'elles sont plus résistantes à la fatigue. Ça peut être aussi qu'elles se préservent un petit peu plus, qu'elles se protègent, qu'elles se rentrent moins dedans, on va dire. Les sportifs diraient volontiers ça. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Est-ce que tu penses que les femmes se protègent ou pas ? Là, je ne suis pas sûre qu'on soit d'accord. Vas-y, dis-moi ce que tu penses. Si, je pense qu'il y a une part de ça. En fait, c'est que les hommes et les femmes, on n'a pas la même approche de la course. Les gars, ils partent pleine balle, ils sont pressés d'arriver, donc ils se précipitent un peu. Et nous, on est un peu plus... On se dit que, vu qu'on est des femmes, on a moins de capacités, donc on doit ménager un petit peu notre monture, comme on dit. Et du coup, on ne part plus tranquillement. Moi, c'est ce qui m'arrive sur toutes mes courses, quasiment. Puis, une fois que j'en ai fait la moitié ou les deux tiers, je commence à regagner des places sur les hommes. Et puis, eux, ils sont partis pleine balle, donc ils sont fatigués, ils vont moins vite. Et moi, vu que j'ai gardé la même vitesse, je termine à la même vitesse. Donc, du coup, je commence à regagner des places. Et maintenant que je suis quand même assez connue, ce qui est rigolo, c'est les gars qui disent « Ah, de toute façon, on savait bien que tu allais y revenir. » Et du coup, on t'attendait. Alors, j'essaie de les remotiver. Je leur dis « Allez, allez, c'est pas fini, accroche, accroche. » Alors, des fois, ça marche. Pas souvent, mais il faut payer d'autres. Des fois, ils me disent « Non, là, c'est pas possible, on te laisse passer. » J'ai le souvenir d'un gars, je ne sais plus sur quelle course c'était. Il me dit « Ah, ben ça, c'est sûr que je vais m'accrocher parce que tu m'as gratté la dernière fois et là, je ne vais pas me laisser faire. » Et effectivement, il s'est accroché, on a fait un bout de chemin ensemble, il est parti devant et je ne l'ai pas revu. Mais celui-là, il m'a marquée parce que c'est plutôt une exception. Alors, il nous reste. C'est ce que tu nous dis, là, par contre. Alors là, je pensais qu'on allait être peut-être pour la première fois et la seule fois. qu'on ne serait pas forcément entièrement d'accord sur ce point-là parce que ce que tu nous dis, là, c'est finalement que les femmes sont plus intelligentes et ont une meilleure stratégie de course. Là, pour le coup, je ne suis pas loin de partager cet avis. Par contre, ça ne veut pas dire qu'elles se préservent plus. C'est-à-dire qu'elles sont... OK, elles le font de façon... Elles répartissent leurs efforts de façon peut-être un petit peu plus... Elles se préservent au départ. Mais finalement, une fois la ligne d'arrivée franchie, est-ce que tu penses vraiment que les femmes ont un mental plus faible que les hommes ? Moi, je pense... Là, c'est un peu la même chose que pour les aspects physiologiques. Elles sont soit au moins autant capables que les hommes de se faire mal, voire plus. Moi, j'ai quelques exemples. Alors, ce n'est pas du tout... Je vais poser la casquette de physiologistes et de scientifiques. C'est vraiment de... Quand je courais, d'avoir eu la chance de courir, notamment... Tu parlais de Red Multisport. J'ai aussi fait du Red Multisport avant l'Ultra. D'avoir couru avec une femme qui était championne du monde de triathlon à l'époque et qui avait, sur une dernière étape d'un Red Multisport en Chine, s'est mise dans un état pour nous suivre qui était tout simplement... Enfin, moi, j'étais admiratif. J'aurais été incapable de faire la même chose. Donc, je ne suis pas sûr que les femmes se préservent. Et je pense qu'elles sont réellement un petit peu plus résistantes à la fatigue d'un point de vue musculaire. Et avec peut-être une approche de la compétition peut-être un peu différente aussi, quoi. Dans la gestion de la compétition. Oui, ça, je suis d'accord. Il nous reste trois petites minutes pour aller au bout de cette conférence. Un mot sur l'exemple chez les féminines. Yasmine Paris. Elle a gagné en janvier 2019, tout récemment, un ultramarathon de 268 miles, ce qui fait à peu près 400 kilomètres. Est-ce que, justement, les femmes, sur la durée, finiront par battre les hommes, Guillaume ? Alors, je pense que j'ai été suffisamment gentil avec les femmes. Il ne faut pas exagérer non plus. Donc là, on va parler de choses un petit peu plus objectives. La réponse est non. Clairement. La réponse est non. Ceci étant dit, la réponse est non. Si on prend le top des hommes et le top des femmes, quel que soit le sport et quelle que soit la durée, l'intensité, etc., pour différentes raisons, les hommes seront toujours devant. Et je pense que ce sera comme ça, tant que le monde sera monde. Et pour revenir sur les sports d'endurance, pourquoi elle a gagné, tout simplement ? Ce n'est pas la seule, puisque, je ne sais pas si tu te rappelles, je ne sais pas si tu courais déjà à l'époque, Corinne Favre, qui est une Française, avait gagné, par exemple, la première CCC. Donc, 100 kilomètres, pareil, elle avait battu tous les hommes. Lizzie Hawker a battu plus... On a pas mal d'exemples, quand même, de femmes. Donc, est-ce que c'est simplement qu'elles étaient meilleures, forcément, si elles ont gagné ? Mais je crois que, simplement, elles étaient meilleures parce que les hommes qui étaient au départ n'étaient pas forcément des hommes de très haut niveau. Mais ça ne veut pas dire... Non, mais c'est la vérité. C'est juste la vérité. Excusez-moi d'être objectif. Alors, pourquoi elles ne battront jamais les hommes ? Pour des raisons physiologiques. Dans le cas de la course à pied, il y en a deux principales. La première, c'est qu'elles ont un peu plus de graisse. Alors, ça ne se voit pas trop ce soir parce que moi, je suis un peu plus gras que Nathalie, mais normalement, c'est l'inverse. Normalement, les femmes sont plus grasses que les hommes et donc, ça leur fait du surpoids à porter. Et puis, l'autre raison, si admettons qu'elles soient vraiment aussi maigres que les hommes, ce qui n'est pas possible d'un point de vue physiologique, c'est qu'elles ont également ce qu'on appelle une consommation maximale d'oxygène plus faible que les hommes, tout simplement parce qu'elles ont moins de... ce qu'on appelle l'hémoglobine, qui est une protéine qui transporte l'oxygène dans le sang. Donc, voilà, ça, ce sont des données physiologiques qui font que ces exemples dont tu parlais, effectivement, de femmes qui battent tous les hommes, c'est simplement les faits de course qui font ça, que les hommes n'étaient pas au niveau de ces femmes. Mais d'un point de vue physiologique, les femmes ne battront jamais les hommes. Ceci étant dit, Nathalie, redis-moi combien tu as fait, par exemple, à la Diagonale des Fous ? Douzième. Douzième au scratch. Classement général, oui. 2000 par temps, je crois, en gros, 2000 par temps. Donc, ça laisse quand même 1988 hommes derrière elles. Donc, quand on dit que les femmes ne battront pas les hommes, elles en battent quand même un certain nombre. Vous pouvez l'applaudir, les applaudir. Nathalie, Mocler et Guillaume Millet. Merci. Merci à tous les deux. J'ai fini ma randonnée. Comment ça va, Nathalie ? Très bien. Vous avez couru à peine une demi-heure. Marché, couru une demi-heure. Ça s'est bien passé. C'était pour vous préparer pour la prochaine échéance. Merci. Merci en tous les cas à tous les deux. Merci. Sous-titrage ST' 501